Le 20h sur la RTS, voici les titres. Le président Macky Sall au parc technologique numérique, une infrastructure pour faire du Sénégal, une destination privilégiée pour les entreprises TIC, attirer des investissements et créer des emplois. A Diamniadio ce matin, le chef d'État a également visité le vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar. La RTS prend de la hauteur avec sa tour de 10 étages. Le président Macky Sall a inauguré l'ouvrage en mode fast track, une technologie de pointe pour un bâtiment intelligent, moderne et écologique. Le président de la République a renouvelé l'engagement de l'État envers la RTS. Il a signé le décret portant le financement du service public de l'audiovisuel. Objectif, élection transparente et apaisée. Le ministre de l'Intérieur l'a réaffirmé ce jeudi. À Kies, le dispositif est en place pour le scrutin de dimanche prochain. Mohamedou Maktar Sissi appelle les acteurs à respecter les règles du jeu. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall a visité le parc de technologie numérique de Diamniadio, devenu Sénégal Connect Park. Ce chantier, presque achevé, reçoit déjà des start-up. Le chef de l'État a salué le volontarisme des jeunes qui mettent en valeur leur savoir-faire dans divers domaines. Voici le reportage de Omar Nguyen. Sénégal Connect Park est un autre leg pour les générations futures. L'arbre planté dès l'arrivée est symbolique de cet investissement important du président Macky Sall. L'ouvrage est encore en chantier, mais le chef de l'État trouve sur place des start-up déjà en activité. Preuve de l'attractivité de ce projet. Avec plusieurs plateformes, des jeunes mettent en relief leur savoir-faire dans divers domaines. À l'image de Abdoufale. 39 ans, ce jeune parti de rien est aujourd'hui à la tête d'une structure qui marche bien. Marchand ambulant, tablier, chauffeur de clandos, il finit plus tard par créer son entreprise. 13 ans durant, ce jeune est un exemple de courage, d'abnégation et de persévérance. Le parc de technologie numérique devenu Sénégal Connect Park est bâti sur 25 hectares grâce à la caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Une expertise déterminante dans la réalisation et l'accompagnement. Nous avons mis un investissement assez conséquent pour construire une infrastructure numérique qui pourra accueillir non seulement des start-up, mais également des entreprises du numérique dans les meilleurs standards. Ce que j'ai vu ici me réconforte et me réjouit sur la conception qui a été faite à l'origine. Et surtout, nous avons là un écosystème qui permettra, avec également l'apport de professionnels venus du Maroc qui ont déjà fait leur preuve dans le développement des parcs numériques pour trouver les entreprises et susciter la recherche-développement qui aura également un autre volet dans ce parc de technologie numérique qu'on appelle Sénégal Connect Park. Et j'ai été marqué ce matin par le volontarisme des jeunes Sénégalais qui sont dans des start-up, que ce soit en matière de robotique ou bien dans le développement de facilités pour l'agriculture, pour la santé, les e-santé, et pour l'imprimerie industrielle, montrent qu'il y a des perspectives extrêmement importantes en matière d'emploi, en matière d'innovation. Et je pense que ce centre fera parler de lui. La promotion de la croissance inclusive au Sénégal à travers le développement du numérique c'est l'un des objectifs de ce parc de technologie numérique. Sénégal Connect Park, bientôt achevé, permettra au Sénégal de rayonner dans ce domaine. Le président de la République a également visité le vaccinopole de Djamnyadjo, un important projet de l'Institut Pasteur de Dakar, qui vient couronner un processus engagé depuis presque dix ans. Objectif, assurer la souveraineté vaccinale en Afrique. L'IPD s'est surtout félicité du soutien constant du président Macky Sall pour relever un défi continental à Moupakrika. La question de la souveraineté vaccinale, plus que jamais d'actualité, notamment en Afrique depuis l'avènement de la COVID-19, est le difficile approvisionnement en vaccins. Et c'est dans ce sens que l'Institut Pasteur de Dakar a initié cet important projet de production de vaccins pour fournir le continent en produits abordables et permettre un meilleur accès. Sans vous, ce vaccinopole n'existerait pas. Et pour l'étayer, en 2014, vous avez décidé, en 14 février, la date est importante, parce que vous parlez souvent que vous avez le Sénégal au cœur, et donc vous nous avez fait un premier cadeau du terrain qu'il y a à côté. Voilà, avec l'instruction d'en faire un vaccinopole, à savoir ne pas faire juste que des vaccins, mais de faire de la recherche, de la formation. Et donc, ensuite, dans le cas de la COVID, vous nous avez attribué une deuxième partie du terrain et donné des instructions qui nous ont permis de mobiliser plus de 220 millions de dollars. Vous ne nous êtes pas arrêtés là-bas, vous nous avez aussi accompagnés dans plusieurs déplacements qui nous ont permis, gravement, d'obtenir des partenariats avec Biontech, avec Universelle. Et vous êtes vous-même déplacés pour aller voir Biontech. Tout ça a eu une importance capitale. Et c'est pour ça, au nom de l'Institut Pasteur, et aussi de tout le peuple sénégalais, ça, c'est pour les générations futures. C'est pour ça qu'on a tenu quand même à vous donner ce petit souvenir qui exprime ma gratitude, celle de l'Institut Pasteur et celle du Sénégal. Merci beaucoup, M. le Président. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio, c'était le centre de conférence internationale Abdel Djouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la Covid est intervenue bien plus tard, en 2020. Et cela nous a aussi donné l'opportunité, après avoir constaté que l'Afrique n'était pas préparée à faire face aux pandémies comme la Covid, qu'il fallait agir sans tarder sur la souveraineté pharmaceutique, sur la production de vaccins au Sénégal. Du laboratoire de contrôle qualité à la plateforme de culture cellulaire et la construction modulaire, en passant par l'incubateur et l'unité de production, le Président Macky Sall a eu droit à des explications claires et détaillées sur tout le processus de fabrication du vaccin. Le projet Madiba, vous le connaissez bien, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire 300 millions de doses en routine et ça peut aller jusqu'à 1 milliard de doses quand on sera en phase d'épidémie. Au-delà du vaccin aujourd'hui, Fierre-Roujaune, sur Madiba, il y aura la Covid et très bientôt le vaccin contre la Roujaune-Roujaune. Fondé en 1896, l'IPDI possède une expertise mondialement reconnue avec la découverte de la fièvre jaune en 1927 et la production dès 1937 d'un vaccin faisant de cet institut l'un des quatre producteurs mondiaux certifiés par l'OMS. L'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amaryl contre la fièvre jaune depuis 1937 et l'IPDI continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaryl, cette capacité sera multipliée par 6 et vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaryl, on a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, y compris celui contre la Covid, mais aussi les vaccins contre la Roujaune, contre la Rubéole et d'autres vaccins. Recherche, développement, formation et production, une anticipation pour mieux se préparer aux épidémies et améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels pour la vaccination systématique. La Vax, qui est un centre de R&D, va nous permettre d'atteindre les 14 vaccins qui sont dans le PEV actuel. Travailler également sur les maladies négligées, comme la fièvre du Lassar, la fièvre de la volée du Rift, ce qui permettra également, en termes de développement R&D, d'avoir les capacités, s'il y a une nouvelle Covid qui arrive, qu'on soit en capacité, comme on a pu le faire au niveau de la Covid, quasiment en neuf mois de créer un nouveau vaccin, prenez cette capacité-là en Afrique. L'ambition avec ce bâtiment qui va venir, d'Avax, vous pourrez, avec la recherche et développement, poursuivre la gamme de vaccins pour couvrir, finalement, l'ensemble du programme élargi de vaccination. Aujourd'hui, qui est riche de 14 vaccins. Avec ces trois pôles, Africa Maril, Madiba et bientôt d'Avax, la capacité de production du vaccinopole devrait passer de 5 à 8 millions de doses annuelles. Une production a multiplié par 3 à 6 à compter de cette année. Et puis, le président de la République a remis hier après-midi les clés de 55 camions frigorifiques aux différentes fédérations de marailleurs et transformateurs de produits halieutiques. Une dotation dont le coût est estimé à 2 milliards et demi de francs CFA. Nous le retrouvons à Boubacré Khan. À travers cette nouvelle dotation, le Sénégal renforce son parc de camions frigorifiques. Un projet destiné aux populations côtières, surtout celles de l'intérieur, pour un approvisionnement en quantité et en qualité de produits halieutiques. Le président Magisal remet symboliquement les clés aux ayants 3. Une acquisition de 55 camions frigorifiques pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA. La cession de ces camions répond à un souci d'accompagner les marailleurs sénégalais avec un plan d'amortissement sur 4 ans et un apport de 5% de la valeur du camion. Il s'agit de 20 camions frigorifiques de 3,5 tonnes, 30 de 5 tonnes et 5 autres de 11,5 tonnes. À travers l'Association nationale des marieurs du Sénégal annonce la Fédération des femmes marieuses et la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal, les différents acteurs du secteur de la pêche et de l'économie maritime ont tous salué les efforts consentis par le président Magisal à leur égard. Un élan unitaire pour manifester leur satisfaction et formuler des prières à l'endroit du chef de l'État qui a toujours été à leur écoute. Les activités du chef de l'État qui a procédé à la réception du musée international dédié au prophète Mohamed, cette heure gigantesque, mais en exergue la biographie du messager de Dieu et les enseignements de l'Islam. Le président Magisal a remercié les autorités saoudiennes pour la réalisation de ce musée dans l'esprit, des relations amicales entre le Sénégal et le Royaume. En ce jour, il marque à l'inauguration du musée international de la civilisation islamique et de la biographie du prophète honoré par son excellence le président de la République, M. M. Fissal. Cette exposition constitue une réponse de la Ligue islamique mondiale par rapport aux institutions de son secrétaire général, son excellence, M. Mohamed Abdelkarib Al-Issa, dans le but de développer le travail de plaidoyer islamique et montrer la véritable image de l'islam et le fondement culturel des musulmans. En effet, c'est un projet béni qui a été lancé à partir de la Maka puis installé à Médine la source de la foi là où le messager a émigré à côté de la Rauda. Ces expositions visent en réalité à développer des méthodes de plaidoyer en utilisant de nouveaux moyens techniques pour mettre en valeur les caractéristiques de l'islam la révélation divine, la dimension humaine du prophète de la miséricorde dans le prophète Mohamed ainsi que le rôle efficace de l'islam dans le maintien de la paix, l'intégration sociale et la cohésion entre les peuples. Par ailleurs, ces expositions et ces efforts bénis dans le domaine du travail islamique bénéficient vraiment du soutien et la plus en charge du service des deux saintes mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz Ali Saoud et son nalteste royale, le prince Éric Mohamed Ali Saoud ainsi que tout le soutien qu'il accorde à l'islam aux musulmans, aux plurins et le coran. Lors de notre rencontre d'aujourd'hui avec son excellence le président, ça fut une source de bonheur d'apprendre que son excellence le président ait visité le musée international de la civilisation islamique et la biographie du prophète Amédine où il a vu les efforts déployés dans le domaine à suggérer que la lutte islamique mondiale puisse mettre en place une branche de cette exposition au Sénégal. Cela a été réalisé et elle reste dans l'exercice de son excellence de même. C'est un cadeau de la lutte islamique mondiale pour le Sénégal. Vous venez d'entendre donc le secrétaire général de la lutte islamique mondiale Abdourahman Zahid, le chef de l'État qui a donc réceptionné le musée international dédié au prophète Mohamed. C'était la grande fête hier. Le président de la République a réceptionné la nouvelle tour R plus 10 de la RTS. Le chef de l'État pose en acte fort et réaffirme l'engagement de l'État aux côtés des agents du service public de l'audiovisuel. L'expression d'une fierté pour les employés qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Une tour que le président Makissal appelle la reine de l'audiovisuel sénégalais. Abo Bakri Khan. Au cœur de la Médina, une imposante tour moderne et fonctionnelle, un symbole de progrès et d'innovation. Ce 20 mars 2024, la RTS réceptionne sa nouvelle tour R plus 10. Après avoir lancé les travaux le 7 juin 2022, moins de deux ans après, le président Makissal revient à la RTS en compagnie de son épouse, la première dame pour procéder pour procéder à l'inauguration de l'infrastructure construite en mode fast-track. L'histoire n'est pas dans ce que l'on dit mais dans ce que l'on fait. Et un vieil adage lui fait écho pour dire que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Monsieur le président de la République, cette œuvre gigantesque devant vous ne doit rien au hasard. Elle est l'expression de votre vision futuriste, la vision d'un bâtisseur dont l'action enjambe le temps et les générations. le fast-track crédeau de notre ambition pour le Sénégal émergent s'est encore exprimé de fort belles manières. Ce moment tant rêvé et attendu est arrivé. Aujourd'hui, la RTS fait peau neuve dans sa marche résolue vers le progrès dans le secteur si exigeant de l'audiovisuel où le moindre retard se rattrape plus difficilement que partout ailleurs. Une infrastructure futuriste qui marque l'entrée de la RTS dans l'ère post-moderne où les technologies de pointe et les meilleures pratiques en matière de diffusion audiovisuelle seront mises en œuvre. Ces bijoux que vous mettez à la disposition des agents de la RTS induisent forcément un changement de comportement, une nouvelle façon d'être et de faire. C'est maintenant que le travail commence. Une vision tournée vers l'amélioration des contenus aussi bien à la radio qu'à la télévision nationale dans un environnement chaque jour plus concurrentiel. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le directeur général Racine Tala s'en félicite. Ça a été une immense fierté pour moi d'avoir été votre compagnon sur les chemins de l'émergence. Sachez que vous êtes à jamais dans le cœur des Sénégalais. Le fruit d'une vision stratégique et d'une ambition, celle du président Macky Sall qui réaffirme ainsi son engagement pour le développement de l'audiovisuel et du service public. La réalisation de ce tour me tenait tant à cœur pour que la RTS, figure emblématique de l'audiovisuel public, reste au diapason de son temps et se projette dans le futur. Avec cette magnifique tour trônant au cœur du quartier historique de la Médina, vous prenez de la hauteur au propre comme au figuré. Pour un service public moderne et performant parce que répondant aux meilleurs standards de qualité. D'un coût global de près de 34 milliards de fonds CFA, la tour R plus 10 ainsi que la rénovation de l'ancien bâtiment, cette tour qui est un bâtiment qui allie l'audace architecturale et l'intelligence des technologies de pointe montre que vous êtes dans l'ère de la modernité. Une œuvre grandiose qui comprend entre autres commodités des studios télé et radio dont un de 1000 mètres carrés, sept plateaux de bureaux en open space, des installations qui vont désormais mettre les agents de la RTS dans de meilleures conditions de travail et d'épanouissement. Et dans cette dynamique de performance, le président de la République est venu avec un cadeau, une promesse relative à la redevance audiovisuelle. Eh bien, c'est chose faite depuis ce matin puisque j'ai signé le décret portant le financement du service public de l'audiovisuel, ce qui contribuera à mettre la RTS à l'abri de certains aléas financiers grâce à un mécanisme sécurisé de mobilisation de ressources. Et cette nouvelle décision s'inscrit dans la continuité du soutien que l'État apporte à la RTS depuis toujours, mais surtout depuis 2012 où nous avons pris un élan nouveau. Déjà acteur majeur dans le paysage médiatique africain, la RTS renforce sa position avec ses nouveaux équipements à la hauteur des standards internationaux. La reine de l'audiovisuel sénégalais, c'est ainsi que le chef de l'État qualifie la RTS. Le président Makissal exhorte les agents à relever le défi de l'excellence avec cette nouvelle tour qu'il vient d'inaugurer au Marni. Avec ce bâtiment ultra-moderne, le président Makissal met la RTS sur orbite. La visite guidée qu'il a effectuée lui a permis de constater l'envergure de ce qu'il vient de réaliser au profit de l'audiovisuel public. Un bâtiment rénové qui comprend des salles de rédaction, des espaces ouverts facilitant le travail en équipe. Avec toutes ses commodités, les personnels de la RTS sont désormais dans les meilleures conditions de travail et d'épanouissement pour assurer un service public toujours plus performant. M. le Président de la République, Makissal, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre investissement sans précédent dans ce nouveau siège, symbole de progrès et d'excellence. Merci pour ce bâtiment imposant de 10 étages construit à 100% par une entreprise bien nationale, sénégalaise, la CSE. Vous inaugurez aujourd'hui un bâtiment doté de toutes les commodités techniques modernes, entièrement équipé avec du matériel numérique de dernière génération, un bâtiment intelligent avec cerise sur le gâteau, une chaîne de caméra 4K. Le président Makissal pose donc un acte fort de l'engagement de l'État aux côtés des agents de la RTS. Désormais, avec ce tour, vous tenez entre vos mains ce que j'appelle la reine de l'audiovisuel sénégalais. En retour, j'ai confiance que vous ne ménagerez aucun effort pour relever le défi de l'excellence. Et le premier défi, c'est le bon usage et l'entretien de votre tour et de ses équipements. mais également de vos jardins. Il faut que les gazons soient verts. Là, c'est nous. Que les palmiers s'épanouissent et que les lieux soient propres en tout temps. Le deuxième défi, c'est l'engagement dans le travail, la rigueur chevillée au corps suivant les règles éthiques et déontologiques qui régissent votre métier et le service public de l'audiovisuel. Troisième défi, c'est la préservation de notre patrimoine culturel et historique national dans toute sa diversité. Vous avez l'habitude de dire, la RTS, la télévision qui parle toutes les langues. Je crois qu'il faut préserver cette diversité. Donc, c'est bien. Il faut garder cette richesse et cette diversité. La RTS, c'est en fait le Sénégal en miniature. C'est la mémoire de la nation, le terreau de nos cultures et de notre patrimoine historique qu'il nous faut préserver à tout prix. et c'est grâce aux technologies modernes qui ont été mises à votre disposition. Félicitations donc à toi, Racine, pour ton leadership, ton plaidoyer et ton engagement personnel qui t'ont permis de porter et de promouvoir avec ténacité un projet aussi complexe. Les félicitations du chef de l'État à tous ceux qui ont accompagné la RTS dans la réalisation de ce joyau, notamment le pôle bancaire dirigé par la BDK ainsi que la CSE et la GTIP. La synergie des efforts a permis de finaliser cette œuvre complexe en un temps record. Plusieurs autorités ont assisté à cet événement. Voici quelques réactions recueillies par Amadou Diallo. Ce jour est un grand jour pour la RTS, un grand jour pour le Sénégal, un grand jour pour le personnel de la RTS. Nous avons vu que des achats de la RTS qui, pendant des années, ont fait preuve de professionnalisme, d'abnégation et de rigueur dans leur travail, se sont vus récompensés aujourd'hui par un homme qui a une belle vision, une bonne vision, qui veut toujours le meilleur pour le pays. Le président Macky Sall a su établir, construire cette tour qui est son lègue pour les générations futures. Je crois que c'est une métamorphose générale, c'est une transformation extraordinaire dans des délais records. Et franchement encore, je crois que c'est dans l'ordre des choses et que le Sénégal mérite ce niveau de ce joyau architectural. Et c'est aussi dans l'ordre des choses parce que le Sénégal a bougé sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est une véritable fierté. Je crois aussi aujourd'hui qu'on peut donner un visage à ce qu'on a appelé longtemps le Sénégal émergent et ce qu'on a appelé ces derniers temps comment aller vite et bien à travers des opérations comme le Fast Track. Et puis la signature du décret d'application du code de la presse par le chef de l'État induit des avantages sociaux importants pour les travailleurs de la RTS. C'était d'ailleurs une promesse faite par le chef de l'État en juin 2022 à l'occasion de la pose de la première pierre de la tour de la RTS. Parmi les acquis, il y a l'augmentation salariale des employés de la société tant attendue par le personnel Lamine Touré. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les agents, s'agissant de la redevance de l'audiovisuel public, j'ai déjà engagé le département ministériel concerné, d'abord votre ministère de tutelle, mais également les finances, le commerce pour finaliser le décret d'application du code de la presse accordant des avantages financiers à l'éditeur public national de la communication audiovisuelle. Ainsi parlait le président de la République le 7 juin 2022 dans l'enceinte même de la RTS. Il l'avait promis, il l'a fait en moins de deux ans. La situation de référence la voici, une tour au contour socio-économique bénéfique pour les agents de la radio-diffusion télévision sénégalaise. Je vous l'avais promis lors de la pause de la première pierre de la tour de faire diligenter le projet de décret d'application du code de la presse accordant des avantages financiers à l'éditeur public national de la communication audiovisuelle. Avantages communément appelés redevances audiovisuelles. Eh bien, c'est chose faite depuis ce matin puisque j'ai signé le décret portant le financement du service public de l'audiovisuel, ce qui contribuera à mettre la RTS à l'abri de certains aléas financiers grâce à un mécanisme sécurisé de mobilisation de ressources. La signature du décret d'application du code de la presse impacte positivement sur l'avis des travailleurs de l'éditeur public national de la communication augmentation salariale, autonomie et sécurité financière pour la RTS. C'est que votre directeur général est impatient, il n'a cessé de me pousser à lui donner le montant, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que le mécanisme est mis en place et cette nouvelle décision s'inscrit dans la continuité du soutien que l'État apporte à la RTS depuis toujours, mais surtout depuis 2012, où nous avons pris un élan nouveau. il l'a dit avec le renouvellement des équipements, la multiplication des chaînes de télévision zonale, le passage de l'analogie au numérique et à la haute définition et la mise à disposition des parcelles à usage d'habitation pour le personnel. Le ministre de l'Urbanisme, j'ai tenu à ce qu'il soit là aujourd'hui pour prendre bien note que sur la zone de Djamnyadjo, il y avait 350 terrains qui sont viabilisés pour vos personnels auxquels il faut ajouter 200 parcelles à Mbourkat et dont la viabilisation a été prise en charge par l'État. Je voudrais donc vous donner cette assurance et vous dire que nous souhaitons aujourd'hui que cet acte fort que nous venons de poser qui est l'engagement de l'État à vos côtés par un financement pérenne mais également par la dotation d'outils et de sièges fonctionnels doit projeter la RTS parmi les meilleures télévisions d'Afrique. Dans ce nouveau statut de la RTS où les travailleurs vont se mouvoir en toute sécurité sociale, il s'agit aussi pour l'État de s'inscrire dans la modernité qui s'y est un peu partout dans le monde en matière d'accompagnement de l'audiovisée publique. À deux jours du scrutin de dimanche, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Mbourg et à Thies Mohamedou Mark Tarsissé a rappelé sur place les instructions que le chef de l'État lui a données pour cette présidentielle transparence et paix. Il a visité quelques centres notamment pour vérifier le matériel électoral s'il était en place. Fatoumata Banyalba. En compagnie du gouverneur de la région de Thies du préfet et des différents sous-préfets, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à l'école primaire de Lalanne et celle de Sudstad. Deux grands centres de vote témoins du département de Thies. Sur place, Mohamedou Mark Tarsissé a vérifié la disponibilité effective du matériel électoral et la bonne disposition des lieux de vote. Autant il y a des bureaux témoins pour remonter le vote, il y a des centres qui sont identifiés pour vérifier que le matériel électoral est en place, que tout le dispositif est en place. On part du principe que si c'est en place dans cette zone urbaine et rurale, parce qu'il y a une partie rurale également, c'est le même dispositif qui existe partout. Donc nous avons commencé à Thiesse, nous allons poursuivre à Hambourg la tournée pour nous assurer que tout le matériel est en place, que toutes les dispositions sont prises pour nous conduire à une élection apaisée, une élection transparente où le résultat sera sincère et donc ne sera pas contesté. C'est l'objectif que le président de la République nous a fixé. Après Thiesse, le département d'Houmbourg, ici la délégation ministérielle s'est rendue à l'école primaire Gaïne de Fatma et à Signia. Sur place, le ministre a apprécié le travail effectué par ses équipes, sargées de la bonne organisation matérielle du scrutin. Cette tournée était une occasion saisie par le ministre d'appeler les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à éviter toute manipulation et suspicion pour une élection transparente et apaisée. Évitons la manipulation, évitons la désinformation, je ne fais de procès d'intention à personne. On écrit beaucoup, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément exactes. Vous avez les moyens de vérifier, vous pouvez vérifier. Notre objectif, c'est de faire de ce scrutin un scrutin transparent. Il n'y a pas de boîte noire, tout est sur la table, vous pouvez tout vérifier, vous pouvez tout contrôler. Maintenant, il faut laisser également les acteurs, leur rôle et leurs responsabilités. Autre fait marquant de cette tournée, vu la pléthore de candidats, le ministre Mohamedou Martard-Sissé a annoncé la possibilité pour l'électeur de prendre juste cinq bulles d'un de vote au lieu des 19, le jour du vote, pour la rapidité du scrutin. Avant de venir à Tiès, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce avoir effectué une visite dans les locaux de la direction de l'autonomisation des fichiers. Et pour terminer ce communiqué du CNRA relatif à la diffusion de la dernière émission de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Le CNRA rappelle que selon la décision fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisation de l'émission de propagande électorale réservée aux candidats à l'élection présidentielle diffusée par la radio-télévision sénégalaise, RTS, exceptionnellement l'émission du dernier jour de campagne électorale, celle du vendredi 22 mars 2024, sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 heures. Le jour de la clôture de la campagne électorale, le vendredi 22 mars 2024, les candidats ont jusqu'à 20 heures au plus tard pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS. Le CNRA rappelle également que la veille et le jour de l'élection, le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2024, aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias. C'est pour l'Assemblée du CNRA, donc, signé Babacar Khaïn. Merci de nous avoir... Rendez-vous avec l'actualité dans les prochaines éditions sur la RTS. pour l'Assemblée du CNRA. Merci.